Quelles innovations en matière de mobilité et plus particulièrement autour des voitures électriques ? C'est en effet ce que nous allons découvrir dans cette deuxième page consacrée à l'innovation en Aquitaine. Focus sur une start-up de la région qui va bientôt lancer une voiture électrique d'un nouveau genre. Ultra légère, elle est assemblée en un rien de temps dans de toutes petites usines. Un concept qu'a développé un docteur en génie mécanique bordelais. Voilà l'usine, ou plutôt la micro-usine. Quatre containers, pas de machines, pas de robots. C'est là que sont assemblées les gazelles. Un espace de travail ultra simple. Une caisse à outils, un peu d'air comprimé et puis en avant on peut monter des voitures. Démonstration. Un châssis Lego, seulement 10 éléments à imbriquer contre 300 pour une voiture classique. Montage en une heure chrono. Le secret ? C'est ça, matériau composite. La gazelle est entièrement fabriquée à partir de fibres de verre mélangées à un élément clé qui ne nous sera pas dévoilé. C'est ultra léger et ultra résistant. C'est vraiment le cœur de notre savoir-faire et de notre technologie. Vous ne pouvez pas me dire pourquoi c'est fait. Non, je ne peux pas vous dire. Gaël a levé 8 millions d'euros et fabriqué quatre prototypes, huit ans pour en arriver là. Sa gazelle ne pèse que 900 kilos et consomme presque deux fois moins d'énergie que ses concurrentes. On veut faire un peu la deux chevaux du 21e siècle. Hyper économique, facile à réparer, 180 kilomètres d'autonomie pour quatre heures de recharge sur n'importe quelle prise domestique. Et elle roule à 100 kilomètres heure. Donc vous pouvez assurer sans problème vos déplacements quotidiens en urbain, en périurbain ou même à la campagne. Ce bordelais docteur en génie mécanique ne veut pas se contenter de vendre ses voitures. Son objectif ? Commercialiser ses micro-usines et ainsi lancer un nouveau modèle industriel. A l'inverse des gigafactories qui vont concentrer la production à un endroit puis exporter dans le monde entier. Là on veut au contraire répartir dans le monde entier des micro-ateliers d'assemblage, des micro-factories qui vont permettre d'assembler les véhicules et donc de créer des emplois là où ils vont être utilisés. Pour nous c'est l'industrie du futur, elle sera comme ça. Et elle ne sera pas ultra concentrée dans des méga-usines avec des robots partout et tout ça. Gaëlle attend maintenant l'homologation à l'automne pour se lancer sur le marché.